Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Machine à voter, accès aux médias, le processus électoral reste tendu. En République démocratique du Congo, à l'appel de l'opposition, plusieurs personnes ont manifesté ce vendredi à Kinshasa, à l'exception de l'UDPS qui ne soutient pas le mot d'ordre. Vers l'amélioration de la qualité des services financiers dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la BCAO ambitionne sur 5 ans de permettre à 75% de la population d'accéder aux services financiers à des coûts abordables. Et puis retour sur le sommet technologique de Mogadishu en Somalie. Cet événement qui promeut les femmes au métier d'éthique a permis aux jeunes femmes somaliennes de se familiariser au métier du codage. Le processus électoral fait l'objet de toutes les attentions en République démocratique du Congo. Des centaines de Congolais ont marché ce vendredi dans la capitale Kinshasa à l'appel de plusieurs partis d'opposition. Ils réclament l'abandon de la machine à voter et la révision du fichier électoral pour la présidentielle du 23 décembre. Une manifestation tenue sans l'UDPS qui ne soutenait pas le mot d'ordre. On fait le point avec notre correspondant Jacques Mboka. L'opposition congolaise a manifesté ce vendredi 26 octobre à Kinshasa contre la machine à voter. Parti de la place dite échangeur dans la commune délimitée, des milliers de militants de l'opposition avec les leaders de différents partis ont terminé leur marche à la place triomphale. Pas de machine à voter, il n'y aura pas d'élection dans ce pays si M. Nanga veut utiliser sa machine à voter. Il va aller l'utiliser ailleurs. Merci. Nous sommes déterminés avec notre peuple et nous allons vaincre parce que nous voulons de bonnes élections et ces élections-là, nous les aurons. Le peuple va gagner. Une manifestation sans le président de l'UDPS, Félix Tshisekedi et ses militants qui ont résolu de participer avec ou sans la machine à voter au scrutin du 23 décembre. Nous avons dit ceci, qu'il y ait les élections et qu'il y ait la machine à voter ou pas, nous allons partir. À quelques semaines du début de la campagne électorale, la marche de l'opposition s'est déroulée en toute quiétude, sans incident. Un comportement exemplaire de la police nationale salué par tous. Nous avons vu des réunions hier, que ce soit autour des villes ou dans mon cabinet. Vers 22h, on avait une réunion avec les leaders de l'opposition. On a pris des mesures conséquentes pour que chaque parti puisse respecter les consignes. Bien que contre la machine à voter, l'opposition n'est cependant pas dans la logique du boycott. Une opposition qui croit encore à son unité. Cette unité reste difficile à garantir quand on considère que l'UDPS pourra, selon les observateurs, faire cavalier solitaire. Néanmoins, l'opposition se donne tout de même jusqu'au 15 novembre pour désigner son candidat commun. En Parlement avec deux présidents, c'est actuellement ce qui se passe en Algérie. Après l'élection d'un nouveau président à la tête de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, l'ex-président, refuse de reconnaître, se fait accompli au profit de Mouad Bouchareb. L'opposition, elle, dénonce un coup d'État. Sharon Kamara. La crise se poursuit au sein de l'Assemblée populaire nationale algérienne. Depuis cinq mois, cinq groupes parlementaires réclament son succès la démission de Saïd Bouhadja, le président de l'APN. Après des menaces de boycott et même le blocage de l'entrée du Parlement par plus de 200 députés de la majorité, les protestataires ont élu un nouveau président. Il s'agit de Mouad Bouchareb qui, à l'issue du vote, a obtenu 320 voix pour ainsi qu'une abstention. Dans cette guerre de clans, ça compte énormément. Je pense que c'est une manière de prendre rendez-vous avec ce qui peut arriver pour les prochains mois, dans cette guerre de la succession. Saïd Bouhadja, 80 ans, refuse toujours de céder son siège et dénonce même une atteinte à l'État de droit. membre du FLN, le parti au pouvoir, il estime être le seul président légal et légitime de l'APN. Saïd Bouhadja s'appuie ainsi sur la Constitution qui stipule qu'aucune procédure légale de destitution n'est prévue en Algérie contre le président du Parlement. Dans cette guerre de la succession, l'Algérie, elle est tiraillée. En tout cas, on a vu un certain nombre d'épurges dans l'armée, dans les services. Et on continue en tout cas cette harmonisation et ce travail de contrôle sur les secteurs clés, justement, de la politique en Algérie. Également membre du FLN, Mouad Bouchareb était jusqu'ici chef du groupe parlementaire du parti au pouvoir qui détient 161 des 462 sièges à la Chambre basse du Parlement. Celui qui a été élu par la majorité a également été soutenu par les 100 députés du Rassemblement National Démocratique du Premier ministre Ahmed Ouyaïa, mais aussi par les députés de deux autres partis de la majorité présidentielle. L'opposition a de son côté décidé de boycotter la science. Les contentieux postélectoraux se poursuivent en Côte d'Ivoire. 102 recours ont été déposés devant la Cour suprême. Les candidats avaient jusqu'à ce mercredi 24 octobre pour le faire. 84 concernent l'élection municipale. 18 visent les régionales des chiffres inférieurs à celui du scrutin de 2013 durant lequel 187 recours avaient été instruits. Les deux principaux partis, à savoir le RHDP et le PDCI, s'accusent mutuellement de fraude à l'issue de ces élections. Du 13 octobre, la Chambre administrative de la Cour suprême rendra son verdict dans un délai de 30 jours. Les services financiers dans la zone UEMOA sont en passe d'être renforcés d'ici 2023. En effet, la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, souhaite porter ses services financiers à 75% de la population issue de la zone ouest africaine. Un défi qu'elle compte réaliser en collaboration avec ses États membres. Ange Bijoune-Méignon. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest s'est fixée pour objectif de permettre à 75% de la population ouest africaine d'accéder aux services financiers à des coûts abordables d'ici 2023. Dans la zone UEMOA, le taux global d'inclusion financière se situait seulement à 55% à fin décembre 2017, d'où la nécessité d'un plaidoyer auprès des différents gouvernements en vue d'accélérer le processus d'adoption des stratégies nationales d'inclusion financière. Selon le gouverneur de la Banque centrale, l'accès aux services financiers contribue au bien-être économique et social des populations au même titre que l'éducation et la santé. Sa mise en œuvre pourrait accélérer le développement économique et social des États de l'UEMOA. À l'heure actuelle, on est autour de 55%. Pour atteindre 75%, il faudrait qu'on puisse dans 5 ans par an environ 4% par an. Si le taux de bancarisation est élevé, la population peut effectivement adhérer à ces services financiers. Les actions de la BCAO ont permis de faire passer le taux d'utilisation des services financiers dans l'UEMOA grâce notamment à un cadre réglementaire qui offre des facilités pour développer les transactions financières via la téléphonie mobile. À Mogadiscio, des fils et des femmes ont appris les bases du codage. C'était dans le cadre du premier sommet technologique de la capitale somalienne, un événement visant à simuler l'esprit d'entreprise dans l'éthique. Dans le pays, secoué par des décennies de conflits armés. Retour sur ce sommet avec Corinne Kamsefahem. Concentration et curiosité sont au rendez-vous pour ces jeunes filles et femmes somaliennes et sont à l'école du codage informatique. C'est à la faveur du premier sommet technologique de Mogadiscio, dont l'un des principaux objectifs est l'avancement des femmes et des filles dans le domaine des TIC. Du 23 au 25 octobre 2018, l'atelier organisé par Bilan Côte s'est investi à réduire la fracture numérique qui existe entre les hommes et les femmes. Selon un rapport d'Intel, en 2017, la présence des femmes en ligne était de 45% inférieure à celle des hommes en Afrique suive-saharienne. Comme vous le savez, les femmes dans la technologie en Somalie sont très rares. Je suis venue ici pour améliorer mes connaissances et enseigner la technologie à ma société. Toujours selon l'organisateur Bilan Côte, l'écart entre les hommes et les femmes en matière de présence en ligne est encore plus important en Somalie. Ceci en raison des dommages causés aux infrastructures d'éducation des pays de la Corne de l'Afrique suite à des décennies de conflits armés. Les jeunes entrepreneurs, en particulier les femmes, ont un problème d'inclusion. Ils prennent part au débat en participant aux discussions sur la question de l'innovation et de la technologie. Mais ils ne sont pas sur un même pied d'égalité et ne sont pas représentés dans la participation des TIC et de l'innovation dans le pays. Autre l'inclusion des femmes, l'un des enjeux de ce sommet est de dynamiser l'industrie des TIC en Somalie. Le pays possède une industrie de près de 2,5 milliards de dollars dans la technologie des circuits intégrés. A la page des sports, la Tunisie, meilleure équipe africaine. C'est ce qui ressort du classement de la FIFA. Les aigles de Carthage, 22e au niveau mondial, selon le récent classement mensuel, gardent leur première place à l'échelle continentale. 25e place mondiale, le Sénégal arrive en deuxième position au niveau africain. Le Kenya a gagné deux places sur le plan mondial, passant du 107e rang au 105e, alors que la République démocratique du Congo, 4e sur le continent, quitte malheureusement le top 40 international. Et sachez que pour la première fois de son histoire, le Ghana va accueillir les Jeux africains de 2023. Ces Jeux organisés depuis 1965 sont une compétition multisport disputée tous les 4 ans à l'échelle du continent africain, autrefois organisée par l'Union africaine. Désormais, cette tâche revient à l'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Et en 2023, ce sera la 13e édition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.